Salut les gars, une petite vidéo. J'ai un problème de voyant qui reste allumé ABS et airbag. Sur la Opel Corsa, on est tracé d'étayer. On est 2001. Là, j'ai fait un coup de valise. La valise, elle ne veut pas rentrer sur le système de freinage. Elle ne veut pas le lire. C'est comme si la calculature n'est pas allée monter. Voilà le sous-groupe. Système de freinage. Le sous-groupe ne répond pas. Donc, elle n'est pas allée monter. Coussin gonflable. Ouais, airbag aussi. Coussin gonflable. Le sous-groupe ne répond pas. A mon avis, c'est un problème d'alimentation. Donc, je vais regarder au niveau du fusible, c'est quoi qu'il y a à mon titre de calculateur qui ne va pas. Je vais regarder sur la boîte à fusible et je vous tiens au courant. Voilà, je vais vous montrer quand je démarre. Voilà, quand je démarre. Airbag, ABS, ça reste allumé. Même le voyant moteur. Bon, le voyant moteur, j'ai des défauts là. Trois un nombre de défauts. Mais les deux autres, ils ne répondent pas. Alors là, je vais regarder de l'alimentation. Je vais chercher le schéma électrique. Je vais regarder si j'ai le schéma électrique ici. dans les techniques. Schéma électrique. 1,7. Voilà. Je vais voir le fusible qui allait monter. Alors, ici, on a un relais. Mais à mon avis, c'est le 15 là. Le 15, c'est un plus après contact. Les relais circulent dans l'image principaux. Fusible. Je vais regarder. C'est le numéro F32, je crois. Bon. Je vais regarder sur la boîte aux fusibles. Je vais démarrer Autodata. Appel. Coursor. Je viens ici. Je regarde. Je regarde. Fusible. L'acteur. Voilà. Maintenant, j'ai la boîte à fusibles. Compartement moteur. Je n'ai pas de fusibles à l'habitacle. Je vais aller à l'extérieur. Et je vais vérifier l'emplacement des fusibles, s'ils sont bien placés dans leurs endroits. Je suis en train de regarder. Je vais voir. je vais voir je vais voir là j'ai l'impression qu'il ya des fusibles qui manquent voilà mais je vais regarder lesquels lesquels qu'ils allaient parce que le mac à mon avis il a il a dû tripoter dans les fusibles à toucher comme on a dit voilà je vais regarder je vais regarder le fusible je vais essayer de le repérer je vais vous montrer à tout de suite bon les gars donc c'est bien fusible le f30 gestion moteur chauffage auxiliaire c'est le fusible qui alimente le chauffage auxiliaire c'est bien celui là le mec il a retiré par erreur là je remets un fusible je les remets à sa place voilà je remets contact c'est parti donc il y avait un fusible qui était qui manquait de la boîte à fusible qui allait monter les deux calculateurs bon merci à tous j'espère que ça va aider à la prochaine vidéo